À suivre, la situation de l'OM qui ne parvient pas à décoller après deux mois de Gattuso. Gennaro Gattuso est en poste sur le banc olympien depuis pile deux mois. Mais l'OM, il faut bien le dire, a du mal à décoller. Hier soir à Strasbourg, il a piqué une énorme colère, froide mais énorme. Voyez cela avec Guillaume Pezza qui va l'entendre. C'est le premier vrai coup de gueule de Gennaro Gattuso avec l'OM. La raison, une médiocre performance de ses joueurs hier soir à Strasbourg et un quatrième match consécutif sans victoire en championnat. Marseille déçoit. La réalité, elle est là. Il faut chacun se regarder dans la glace pour redoubler d'efforts avec deux, trois intentions. Et ça passe par le travail, il n'y a pas 36 000 choses à dire. Atmosphère pesante, loin, très loin des premiers pas de l'entraîneur italien à Marseille, il y a tout juste deux mois. Le premier jour, j'ai dit qu'il faut être très vite pour dire de nouveau à Marseille. C'est un honneur d'être là. Un grand club, on respire, on se touche avec les mains. Et je suis orguloso de ce club. Enthousiasme rapidement plombé par un bilan, pas à la hauteur des ambitions du club en Ligue 1. Une seule victoire en six matchs désormais et trois défaites sur les pelouses de concurrents directs pour l'Europe. Monaco, Nice et Lens. En championnat, Marseille est déjà décrochée. Parmi les pires équipes du championnat à l'extérieur, l'OM de Gattuso a perdu des points aussi à domicile. Mais la longévité de l'Italien à Marseille passera par la conquête de son public. Jamais dans ses clubs précédents, Gattuso n'a passé plus de 18 mois sur le même banc. Gennaro Gattuso et l'effet positif qui tarde un petit peu. C'est le paradoxe. On a tous l'impression que Gattuso a fait du bien à cette équipe. Mais force est de constater que ça ne se traduit pas en résultats positifs. Une seule victoire en six matchs de Ligue 1. Moi, je trouve qu'il a enlevé la pression autour de ce qui se passait à Marseille. Après, j'ai toujours depuis le premier jour des doutes sur ce que la mayonnaise va prendre. Est-ce que l'équipe va progresser ? Est-ce qu'il va réussir à Marseille ? J'ai toujours des doutes. Après, le constat quand même, c'est que l'effectif de Marseille, je trouve qu'il s'est énormément affaibli sur l'intersaison. Et que pour jouer à la fois la Coupe d'Europe et à la fois le championnat, et être dans les deux premiers, je trouve que c'est light. Gattuso qui l'est, c'est compliqué. Il y a trois facteurs qui m'inquiètent. C'est que l'effet Gattuso, le dynamisme qu'on a ressenti, s'essouffle un petit peu. Le deuxième gros facteur qui m'inquiète, c'est que physiquement, hier, je les ai trouvés en énorme difficulté. Alors, je me demande si la préparation d'un Marcelino, qui n'avait pas du tout le même style de jeu, alors que lui est très énergivore, un peu plus d'effort, j'ai l'impression que ça ne correspond pas aux joueurs. Et que du coup, là, ils sont... À la préparation qu'ils ont faite, il est là depuis deux mois, quand même, sur le physique, il faut travailler. Je vais te dire honnêtement, en étant joueuse, que ce n'est pas en deux mois que tu changes la préparation que tu as fait. Tu peux influer quand même. Et le troisième facteur ? Fais du sport, mon petit caraï. Fais du sport, monsieur caraï. Je pense qu'en deux mois, tu peux travailler un peu de physique. Non, parce que tu as des matchs et que tu dois enchaîner, et qu'il y a des joueurs qui ne jouent pas, et ce n'est pas si simple. Et le troisième facteur, je dirais que c'est un manque d'efficience dans les deux surfaces. Je trouve que devant, c'est insuffisant, Aubameyang-Vitinia. Et derrière, je n'ai pas envie de mettre Mbemba, mais Balerdi, je trouve que ce n'est pas suffisant pour l'OM. Et je rejoins Mika sur le fait que cet effectif n'est pas à la hauteur d'un club comme l'OM. Mais quand on a les deux surfaces qui ne sont pas au niveau, on a du mal à marquer des buts et on en prend beaucoup. Donc c'est ce qui arrive en ce moment à l'OM. Sur l'aspect physique, Gauthier, vous avez peut-être une statistique qui va appuyer ce que Laure vient de dire sur le constat qu'elle trouve l'équipe en difficulté. Ça s'est vu très clairement hier soir à Strasbourg, et ça se voit souvent depuis l'arrivée de Gennaro Gattuso. Ça, c'est le score en première période, toute compétition confondue, de l'OM avec Gattuso. Neuf buts marqués, seulement trois buts encaissés, mais regardez en deuxième période. Quatre buts marqués, six encaissés. Ils ont perdu à Nice en toute fin de rencontre, ils ont perdu à Allons avant la trêve en toute fin de rencontre. En Ligue Europa, ils menaient 2-0 à la pause contre Brighton. Brighton est revenu à deux partout, c'est un scénario qui se répète. Et hier soir, ça a été vraiment criant à la meno. Après, c'est une possibilité que physiquement, il ne soit pas très bien. Mais je ne trouve pas l'exigence du jeu de Gattuso aussi dure, par exemple, que Tudor ou que Sampaoli. Donc, pour moi, ils n'ont pas une manière de jouer qui est énergivore. Par rapport à Marcelino, je trouve un peu plus quoi. Oui, d'accord. C'est pour ça que je me disais qu'ils ont pris un choc. Sauf qu'en deux mois, ils ont fait quand même un an l'année dernière avec Tudor, avec quand même une qualité normalement athlétique. Et ensuite, ils ont quand même joué des matchs. C'est-à-dire qu'ils ont joué la Ligue des Champions, ils ont joué le championnat. On voit très bien qu'au niveau préparation athlétique, les clubs aujourd'hui en font déjà différemment. Et qu'ils font de la préparation athlétique à l'intérieur des matchs. Il faut qu'on m'explique pourquoi ils ont été complètement à la rue en deuxième mi-temps hier et qu'ils n'arrivaient plus à sprinter. Alors moi, j'ai une explication. Vous parlez beaucoup de physique, certainement à juste titre. Mais ce qui est le plus effarant pour moi, c'est la faiblesse technique dans le jeu offensif de l'OM. Dans les 30 derniers mètres. Ils sont incapables de combiner. Ils sont incapables de créer. Ils sont incapables de se trouver, de faire deux passes dans les 20 derniers mètres. Ça pose question sur le niveau des recrues offensives. Regarde les buts qu'ils marquent en Coupe d'Europe. Ils sont capables de faire des coupes, des passes. Et Aubameyang, c'est un but cette saison. Comment ça se fait qu'ils sont capables de faire des enchaînements techniques en Coupe d'Europe et qu'en Ligue 1, on ne les voit pas hier et hier. Ils n'arrivent pas parce que physiquement, ils ne répondent plus. À Hécaten et à Ajax, ce n'est pas des foudres de guerre. Ben, Strasbourg, c'est une foudre de guerre cette saison. Ben, Strasbourg, hier, est peut-être au niveau de la Hécaten, oui, quand même. Ben oui, mais les deux matchs étaient complètement différents, selon moi. Guillaume, sur la qualité des attaquants marseillais cette saison. C'est délicat. On voit Gattuso lui-même qui dit qu'il a besoin de continuité dans sa carrière. Donc, on voit aussi que c'est un entraîneur qui se cherche, plus un club qui se cherche aussi. Donc, oui, offensivement, vous savez, l'animation offensive des attaquants, ils sont bons quand l'animation est bonne. Quand on se crée des occasions en tant qu'attaquants, ça veut dire qu'on est dans le vrai. Et en ce moment, on voit qu'il y a énormément de pression à tous les niveaux. Il n'y a personne qui arrive à trouver le bon rythme à donner à ce groupe-là. Il manque de leaders, pour moi. En tout cas, le retard sur le groupe de tête devient un petit peu inquiétant. 16 points de retard sur Paris, mais surtout 10 points sur la troisième place, qui est qualificative pour la Ligue des Champions. 10 points, certes, il y a le match en retard à jouer contre Lyon. Il va peut-être se passer quelque chose, parce que cette interview de Gattuso, quand même, c'est pareil. Ce qu'il dit hier soir. Juste après le match contre Lyon. J'ai aimé ce qu'il a dit. Là, il a changé de braquet. Il protégeait son groupe jusqu'à présent. Là, il a sorti la sulfateuse. Mais enfin, définir son équipe. Mais en même temps, sa deuxième mi-temps, elle était nulle. Pour toi, tu dis que ça va être un changement, puisqu'il ne veut pas rester à Marseille, il va partir. Non, non, non. Je pense que ça peut avoir son petit effet psychologique, piquer les joueurs. Un très bon signal, quand même. Cette fois-ci, j'arrête de vous protéger. Jeudi contre l'Ajax, vous me montrez ce que vous avez enfin à me montrer. On verra ça jeudi, justement, parce qu'il y a une qualification à assurer, si possible, à première place, pour être directement en huitième de l'Europa League. Vous voyez le rendez-vous avec Soir d'Europe dans la foulée également, pour voir les résultats et les images des clubs français. Toulouse contre l'Union Saint-Gilloise, Lille à Liubana et Rennes face au Maccabie Haïfa. Rennes qui retrouve son ancien entraîneur Julien Stéphan, qui, cet après-midi, a fait des débuts réussis, puisqu'ils ont battu le stade de Reims. 3 buts à 1. Alors, les amis, Maccabie Haïfa a fait match nul contre Strasbourg. Pourtant, Maccabie est pourtant revenu à la marque et parce que c'est Strasbourg qui ouvre la marque, Maccabie revient un but partout et par la suite, on ne va plus rien. On ne va plus rien. C'est ça qui a fait péter un plan à Dina Ogatozo. Il a dit que ce sont les pires matchs depuis qu'il est arrivé à Maccabie. Lorsque tu regardes les statistiques, ça peut le confirmer. Tu as une équipe de Strasbourg qui a tiré 15 faux buts. Ils ont 4 et 7. On ne parle pas du PSG. On ne parle pas de Monaco. On ne parle pas de Nice. On parle bien de Strasbourg. Strasbourg, les amis. Donc, Dina Ogatozo avait vraiment le droit de péter un plan. Pendant ce temps, tu as une équipe de Maccabie qui a tiré 15 faux buts pour seulement 3 petits petits cadrés. 3 petits petits cadrés. Tu as les avant-centrées qui ne marquaient pas. Je pense notamment à Aubameyang qui est l'ombre de lui-même. Je ne sais pas pourquoi, il est vraiment dedans. Tu as Ismail Assange qui n'arrive pas à retrouver les nouveaux, les Condombia. Qui n'arrive pas à retrouver les nouveaux. Bref, c'est toute l'équipe qui est vraiment en déceinte de ses capacités techniques. Ses capacités à marquer les buts. C'est toute une équipe de Maccabie qui est vraiment dans le dur. Ce n'est pas seulement une affaire d'Ubameyang. Ce n'est pas une affaire de Condombia. C'est tout le monde qui doit se remettre en question. Tout le monde doit se remettre en question. Donc, Gatozu, les amis, lui-même, il a dit qu'ils ont fait un match de merde. Je cite ses propos. Je cite ses propos. Qu'ils ont fait un match de merde. Un match de merde. Donc, lorsque tu es un entraîneur, lui-même, estime qu'ils ont fait un très mauvais match. Que c'est son pire match depuis qu'il arrive à masser. Ça en dit tout. Moi, je pense que Gatozu, c'est la goutte d'eau qu'a débordé l'ovance. Je pense qu'il a cessé de protéger ses joueurs. Il ne voulait plus protéger ses joueurs. Il a estimé qu'il trouve ses trous et il a balancé ses joueurs devant la presse. Et je pense que lorsqu'un entraîneur balance les joueurs devant la presse, franchement, c'est très risqué. Soit les joueurs prennent conscience et commencent à se bouger. Soit ça crée un clash. Ça crée des guerres entre les joueurs. Ça crée sa porte et une dynamique hyper négative. Et donc, c'est un peu un visage à deux couteaux. Soit son discours fait du bien au club. Soit ça détruit le club. Je pense qu'on est parti pour la deuxième option. Parce que généralement, lorsque l'entraîneur expose ses joueurs devant les médias, généralement, ça finit mal. Rappelez-vous de Nagesman avec Loubain. Lorsque Nagesman a décidé d'exposer ses joueurs en conférence de presse, franchement, il a payé très cher. Il a payé très cher. Il s'est mis les cadres à dos. Il s'est mis tout le monde à dos, quasiment. Donc, généralement, lorsque tu pars en guerre avec ton vestiaire, avec tes joueurs, généralement, ça finit mal. Ça finit très mal. Et Gatozo, les amis, il n'a jamais mis plus de 18 mois sur un banc. Lorsque Gatozo est arrivé, j'étais la première personne à dire que moi, je suis très sceptique. Très sceptique sur l'entraîneur. Pas en tant que joueur. En tant que joueur, c'était un très bon joueur, un très grand joueur. Mais en tant qu'entraîneur, partout là où il est passé, c'était quasiment un flop. En Nafl, au Milan, en Valence, c'était un flop total. Donc, lorsque tu es un entraîneur, tu n'as quasiment jamais réussi avec un club. Ce n'est pas avec le club de Marseille. Avec un club comme Marseille, aussi exigeant, aussi précieux, aussi, comment dirais-je, Marseille, c'est un club qui ne supporte pas de perdre. Moindre petit match, on te critique, on te scie. Et c'est lui qui le dit, lui qui le dit, que lorsqu'il faut un match un peu bizarre, on les siffle. On siffle ce jeu comme s'il avait perdu un match, peut-être 3-0, 4-0. Marseille, c'est un club à part. C'est un club très exigeant. Donc, quand tous les amis, depuis qu'il est arrivé, depuis que ce mec est arrivé, moi, j'étais très sceptique sur sa capacité à relancer Marseille, parce que Marseille était déjà dans le jeu pour les Marseillinois. Donc, ce n'est pas Gatozo qui devait venir changer la situation d'infecter. C'est dommage, c'est dommage parce que Marseille est déjà très décroché. Marseille est déjà à 10 points, 10 points de la 3ème place, 10 points. Donc, on peut dire que la LDC, la qualification pour la LDC est déjà quasiment partie en fumée. il est resté seulement là, il n'y aura pas. Franchement, c'est compliqué pour Marseille. C'est vraiment compliqué. Après, attache-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que Général Gatozo, c'est toujours l'homme de la situation, est-ce que tu penses qu'il peut rambler sur la vacune du Matou ? Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains vidéos. Donc, je vous dis à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501